... Bonjour, oui, moi j'ai une question, je reviens un peu en arrière par rapport à la famille, là, Abel et Cain, on a bien compris. J'ai pensé aussi à Jacob et Esaü. Et quelque part dans la Bible, il me semble qu'on dit que toi et ta famille, tu seras sauvé. Quand ? Toi et ta famille, tu seras sauvé. Et je ne comprends pas, est-ce que dans une même famille, il peut y avoir, toute la famille est allée au Seigneur, est-ce qu'il y en a qui ne soient pas sauvés et d'autres qui le soient ? Et aussi, je me pose la question, pourquoi, par exemple, à Jacob et Esaü, dans une même famille, il y a un qui est perdu, qui est fait pour être perdu, et puis l'autre... En fait, beaucoup de gens interprètent toujours mal, acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et... Bon, allons dans le contexte de ce passage-là. Vous êtes là ? Ça va aller. Qui parle ici ? Paul. Ils s'adressent à qui ? À qui ? Au géolier. D'accord ? Qui gardait Paul en prison. On est d'accord, hein ? C'était un homme. Il avait une famille. C'était un père de famille. Voilà. Dans le contexte hébraïque, biblique, ce sont les pères qui éduquent les enfants. D'accord ? Et cet homme avait une femme et des enfants qui étaient sous son autorité, sous sa responsabilité. Et en tant que père, il était censé être un modèle que les enfants allaient suivre. C'est pour cela que Paul lui dit, toi en tant que père, si tu crois en Jésus, tu seras changé, transformé. Tu seras un modèle pour tes enfants et ils pourront t'imiter. Et s'ils t'imitent, ils pourront sauver. Littéralement, c'est ça. Alléluia. Non, ce n'est pas de manière globale. Non. Ils parlent, voilà. C'est ce que l'on répète de manière un instantanément et comme une espèce de mantra. Alors que quand on rentre dans le contexte hébraïque, biblique, ce sont les pères qui éduquent les enfants. D'accord ? Et c'est ça le rôle des pères. Et là, Paul était hébreu. Il connaissait ce principe-là. Et en tant que père, mère aussi, donc les parents, les enfants, en fait les parents doivent éduquer les enfants. Comme la parole le dit dans Proverbe chapitre 22, verset 6. Merci Seigneur. Il est dit, instruire l'enfant à l'entrée de sa voie. Littéralement. À l'entrée de sa voie. De sorte que quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc l'instruction commence dès la naissance. Ben oui, c'est ça, littéralement. Instruire l'enfant à l'entrée de sa voie. Quand il est tout petit. Même depuis le ventre, il commence déjà à parler. Priez pour l'enfant. Et dès qu'il vient au monde, l'instruction commence. Il y a deux types d'instructions. Le premier, c'est par la pratique, le comportement. Le deuxième type d'instruction, c'est par la parole, l'instruction qui est donnée, les ordres. Et les deux doivent aller de père pour que l'enfant soit éduqué. Parce que si tu instruis de manière didactique, avec la parole, de manière théorique, ton enfant, et que les actes ne suivent pas, l'enfant ne pourra pas suivre, ne pourra pas comprendre, ne pourra pas obéir, ne pourra pas changer. Et le problème de nos sociétés dites civilisées, l'éducation des enfants est reléguée, confiée au gouvernement. Ce qu'on appelle l'éducation nationale. Alléluia ! Et du coup, les enfants, beaucoup d'enfants se sentent délaissés par les parents. Et on a aujourd'hui une génération d'enfants qui ont grandi, d'autres qui grandissent, qui ne sont pas éduqués. Parce que les parents, eux-mêmes, n'ont pas été éduqués par leurs parents. Quand un enfant de 16 ans se met à fumer avec son père ensemble dans un coin, quelle est l'éducation que le père donne à un enfant ? Quand un enfant vient avec sa copine dans sa chambre, et les parents sont là en bas, l'enfant est avec sa copine en haut, et ça fait toutes sortes de bêtises, et les parents disent, vous pouvez aller mettre une capote, tout ça, mais quelle est l'éducation que vous donnez à l'enfant ? Oh non, on est civilisés ! La démocratie, c'est un démon, à la base. C'est pour cela qu'on a des enfants rois qui ne sont plus sauvables. Ils ont tellement été déformés à l'entrée de leur voix qu'ils passent devant un magasin, ils voient un petit jouet, ils font des cris, ils sont au sol. Il faut que maman achète absolument ces jouets-là. Et les parents qui n'arrivent pas à éduquer les enfants, ils disent, bon, tu as ta télé, tu as ta console, va dans ta chambre, afferme-toi là-bas. L'enfant toute la journée, comme ça les enfants, les parents, je dis, comme ça ils ne vont pas nous embêter ces enfants-là. Eh bien, ils sont éduqués par la télévision, éduqués par les autres. Eh bien, ne soyez pas étonnés s'ils deviennent maboules. Les enfants de 16 ans, ils sont sur Facebook. Mes enfants-là, l'aîné à 17 ans, il n'y a pas de Facebook. Quand il avait 12 ans, j'ai appris qu'il avait un compte, une page Facebook, je lui ai dit, tu me fermes ça tout de suite. Il est là, il filme là. Il a dit, il est parti fermer le compte. Pas de compte Facebook, tout ça là. Et pas de copinage jusqu'au mariage. C'est ça, l'évanguie, frères et sœurs. Alléluia. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas se convertir quand ils regardent les chrétiens ? Mais ils ne sont plus chrétiens. Ils sont paganisés, ils sont comme possédés. Ils sont pires que les païens. Des chrétiennes dont les parents prient, des chrétiennes qui ont, mes amis, des décolletés, tout ça, des mini-jupes, tout ça, des cales, elles sont bien serrées. Chrétiennes ! Vous voyez, des parents chrétiens qui sont là sur leur fille de 4 ans, ventre en l'air, et ça sort comme ça, un haut qui arrive ici. Mais comment voulez-vous que ces enfants-là soient sauvés ? Mais il y a une éducation qu'on doit donner aux enfants. Il y a une éducation qu'on doit inculquer aux enfants. Oui. On va lui donner le micro. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes musulmans, et depuis que je vous écoute, je m'aperçois que nous sommes identiques. Pareil égaux. Donc souvent, dehors, on nous dit vous êtes musulmans, vous n'avez rien à voir avec nous. Certes, ce n'est pas vrai. Je n'y crois plus. Depuis que je vous ai entendus, là, je n'y crois plus. Nous sommes égaux. Voilà. Tout ce que vous dites, c'est nous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. En fait, la différence, c'est seulement au niveau de la croix, au niveau de Jésus. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on va trouver certaines pudeurs chez certains musulmans. Et on trouve, malheureusement, ceux qui se disent chrétiens, et il y a la connaissance de la parole, la révélation, la vérité, habillés n'importe comment. Et la différence fondamentale, quand même, c'est au niveau de la croix, de la résurrection. Oui, c'est vrai. C'est là, vraiment, qu'on ne se réjoint pas. Et tout ça, et nous prions, justement, que le Seigneur puisse se révéler à nos amis, à nos frères, tout ça. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu soit béni. Voyez, c'est... T'as compris, ma soeur. Donc, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, toi, en tant que géolier, en tant que père, si tu te convertis au Seigneur Jésus-Christ, c'est littéralement, si tu te soumets à la Seigneurie de Dieu, de Jésus-Christ, tu seras un bon père, et tu pourras éduquer tes enfants, et ils seront sauvés. Mais ça ne veut pas dire que si moi, je suis sauvé, et que je ne fais pas un travail auprès de mes enfants, et puis, de manière automatique, ça y est, ils sont sauvés. Non, 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 non. Non, non. Seul Jésus sauve. Alléluia. Mais il faut que l'on soit soumis à sa royauté.